Quand on parlait de teint foncé, hmm, peut-être qu'on s'était vraiment trompé. Car les bonnes intentions de Kim Kardashian West ont été percutées par des backlashs juste parce que la tata a insinué que cette couleur noire devrait être considérée comme du nude pour le mannequin qui la porte. Mais revenons un peu en arrière. Tout commence autour des années fin 2000, début 2010, quand la couleur nude a commencé à être super populaire chez les adeptes de la mode. Bon, c'est quoi la couleur nude? La couleur nude rappelle, selon le journal des femmes.fr, celle de la peau et ce mot signifie « nu » en anglais. Le nude est une teinte claire et pâle, proche du beige et du blanc cassé. Et ça, c'est vraiment l'idée populaire du nude. Une teinte claire et pâle, proche du beige et du blanc cassé, qui rappelle la couleur de la peau. Ce qui insinue que pour la peau-ci, ou celle-ci, ou encore celle-là, le nude n'existe pas. Ou alors, ce ne sont pas des peaux. Voici donc un bon exemple de ce qu'on appelle l'eurocentrisme. Une idéologie qui consiste à attribuer une place centrale aux cultures et valeurs européennes au dépens des autres cultures. Néanmoins, grâce aux critiques, activistes et célébrités telles que Rihanna avec son fancy beauty et même Kim Kardashian avec ses skims, Le terme « nude » s'est élargi pour inclure en plus des teintes roses, beiges ou pâles, des tons plus foncés allant du brun au super super sombre. Entre-temps, crise sanitaire oblige la marque de Kim Kardashian Skims, qui est la nouvelle approche axée sur des solutions pour façonner les sous-vêtements, s'est lancée sur les kachenets. La marque a fait également don de 10 000 kachenets à des associations caritatives et dès le lancement en ligne de ces kachenets Skims, tout s'est vendu. Skims a présenté 5 couleurs de kachenets qui ont été qualifiées de nudes et tout allait bien jusqu'à ce que la dernière couleur soit carrément noire. Alors, ceux qui doutent vraiment du concept se sont lâchés sur la toile en disant des trucs comme « La nuance nude du modèle black est inexacte, offensante et culturellement déconnectée. » Quelqu'un d'autre s'est écrié sur Twitter « Vous penseriez que cette famille connaîtrait des tons de peau noire étant donné que leurs enfants sont noirs aussi. Et vous penseriez maintenant qu'ils savent que le noir n'est pas du nude. Mais vas-y Kimberly avec votre profit du racisme occasionnel. » Un autre fan fâché ajouté, vous avez littéralement fait le masque des modèles noirs, totalement noirs. Vous vous rendez compte que les noirs ne sont pas de la couleur noire, comme les blancs ne sont pas du papier blanc. Les autres tons de peau sont fins, mais pourquoi ne pourriez-vous pas créer une couleur brun foncée? Bon, fact check! Des noirs avec une couleur de peau hyper hyper foncée, ça existe, n'est-ce pas? Ou c'est moi qui vois mal? Mais ce qui est aussi une certitude, c'est que la peau du mannequin qui porte le masque n'a pas la même couleur que le masque en question. Mais est-ce que ce masque a la même couleur que cette peau? Et ici, vous trouvez que c'est la même couleur? Non! Donc, pour dire que ce qui enrage la foule, ce n'est pas vraiment la mauvaise appréciation de la nuance de couleur, mais le fait que le masque est juste noir. Et avec toute la connotation raciale, préjugiste et discriminatoire que porte le mot noir, Kim a peut-être un peu manqué de sensibilité, mais de là à la troller, vous en pensez quoi? La très charmante sénégalaise Ara Méphale, qui est en effet le mannequin qui porte le masque noir en question, s'est penchée sur la question. Et voici ce qu'elle dit sur Twitter. De toutes les choses qui se passent dans le monde, je suis choquée que les gens soient en colère contre un masque. Et vous, qu'en pensez-vous?